hello bonjour tout le monde bonjour tout le monde c'est encore moi William Voté MBCVT cofondateur du groupe Investir en Afrique la famille j'étais à m'excuser avant tout chose pour mon absence je n'étais pas là tout simplement parce que j'avais fait un déplacement je suis allé dans le Chandon City pour faire un certain nombre de choses là bas sous la conduite je vais dire sous l'autorisation de l'un de mes abonnés avec qui je travaille qui a passé certaines commandes dans le Chandon et il m'a sollicité pour que j'aille faire les vérifications avant qu'on est chargé dans le conteneur donc je suis allé faire les vérifications de cette commande là et c'est parti donc c'est ça qui est dû c'est ce qui explique mon absence sur cette chaîne je sais que beaucoup m'ont écrit en inbox mais je suis déjà de retour et nous allons continuer nos vidéos comme d'habitude donc j'étais à m'excuser pour ça ça s'est très bien passé je suis de retour présentement je suis à la maison la famille donc calmez-vous on continue comme d'hab très bien la famille nous allons parler d'un sujet nous allons parler d'un sujet un sujet que je me suis refusé de parler d'elle au début mais sauf que à un moment donné il me dit quand même qu'il faut que je vous parle parce que je vous ai parlé de ça du début et à la fin il y a un truc qui s'est passé il y a un truc que moi particulièrement je n'avais pas prévu qui s'est passé mais malheureusement qui est arrivé donc je voudrais que vous soyez au courant et après que vous je tiens à vous informer que je n'ai fait pas cette vidéo si là pour indexer x ou bien pour indexer j'ai fait cette vidéo aussi parce que on a commencé ça sur on a commencé ça sur cette chaîne et il faudrait il faudrait qu'on termine ça sur cette chaîne vous voyez un peu c'est vrai que la finition ne se passe pas très bien en ce moment mais je me dois quand même de vous faire part de cela très bien j'espère que Omar vous connaissez bien Omar Omar c'est Mohamed il s'appelle Mohamed Omar vous vous rappelez de l'étudiant chadien dont j'ai suivi sa procédure pour les études ici en Chine il y a cela quelques mois j'ai suivi sa procédure et tout et tout vous vous rappelez certainement de Omar très bien ce que je veux déjà vous informer c'est que Omar sa procédure a réussi donc à l'heure que je vous parle là Omar a même déjà son visa Omar a déjà obtenu son visa mais sauf que Omar ne peut pas voyager Omar ne peut pas voyager pas parce qu'il ne veut pas voyager parce qu'il y a des problèmes autour de son voyage très bien je vous explique Omar c'est un jeune chadien très dynamique très souriant et très calme qui m'a contacté sur cette chaîne pour que j'ai suivi ses dossiers pour venir étudier au Canada pardon en Chine j'ai suivi ses dossiers on a commencé par l'admission on a obtenu l'admission on a obtenu la bourse et tout et tout j'ai expliqué ses dossiers par DHL il a reçu ses dossiers à Jamena mais ce que vous devriez comprendre sur Omar c'est que Omar c'est comme il disait tantôt c'est un jeune très dynamique mais ce que Omar fait présentement au Tchad ce n'est pas les études mais Omar est titulaire d'une licence et ce que vous devriez comprendre ce que vous devriez comprendre c'est que Omar est titulaire d'une licence et Omar vit dans une ville au Tchad qu'on appelle si c'est quoi la... bon le nom de la ville m'échappe mais Omar ne vit pas à Jamena Omar vit plutôt dans un endroit dans une autre ville un peu reculée donc c'est pas une ville c'est la raison pour laquelle généralement quand je pose à Omar il a des problèmes des réseaux parce qu'il ne vit vraiment pas dans une grande métropole il vit dans une ville un peu éloignée quoi dans ce que nous appelons généralement en Afrique presque village village voilà donc il vit dans un petit village là-bas mais sauf que le grand frère de Omar vit du côté de Jamena vous comprenez un peu et présentement Omar gère une boutique là-bas une boutique qui appartient à son grand frère qui vit en Jamena je précise que je ne fais pas cette vidéo celle-là pour créer la design mais pourquoi vous essayez de comprendre ce qui se passe parce que les gens vont me poser la question de savoir où est passé Omar où est passé Omar surtout que je vous avais promis que dans mes prochaines vidéos vous allez certainement me voir accompagné d'Oma et tout et tout et j'avais justement prévu ça parce que présentement ici en Chine moi je n'ai pas un homme de main je n'ai pas vraiment quelqu'un que je peux former mais déjà demain je peux même ne plus être en Chine et puis il gère tout comme si j'étais en Chine donc c'est sur Omar que je comptais pour faire ça c'est sur Omar que je comptais parce que Omar était vraiment quelqu'un c'est vraiment quelqu'un de bien c'est quelqu'un de bien donc moi j'étais sûr que quand Omar va arriver c'est pas pour rien que je l'ai trouvé je me suis battu à ce qu'il soit intégré dans cette école qu'il intègre cette école là parce que cette école là est toujours ici à You c'est à 20, c'est à 20 minutes de You en métro je dis bien en métro c'est à 20 minutes de You très bien donc je comptais vraiment sur Omar pour je comptais montrer toi Omar je comptais faire Omar vraiment un bras droit vous voyez un peu un bras droit genre je peux aller en congé il gère tout ici là sans souci on gère au téléphone et lui il est là il pilote tout vous comprenez un peu lui montrer les couloirs, lui faire rencontrer les fournisseurs lui faire rencontrer comment ça se passe comment est-ce qu'on charge un conteneur comment est-ce qu'on aborde comment est-ce qu'on rencontre les fournisseurs comment est-ce qu'on négocie avec les fournisseurs donc c'est ce que j'avais prévu très bien c'est une parenthèse donc c'est donc comme ça que Omar lui il est dans ces petits villages là où j'ai une boutique qui appartient plutôt à son grand frère qui est du côté des Jamena voilà mais la famille il se peut que quand Omar lançait la procédure sa famille était bien informée de sa procédure et j'étais informé que Omar il a une fiancée il a une fiancée je sais pas s'il a un enfant je sais pas vraiment mais il sait quand même qu'il a une fiancée donc je disais tantôt que quand on lançait la procédure Omar et les entourages le grand frère de Omar aussi son entourage est au courant de la procédure son grand frère il a attendu à ce que la procédure aboutisse qu'on négocie pour la bourse qu'on négocie pour l'admission qu'on sort que tous les documents sortent qu'on expédie les documents au niveau du pays qu'on aille au pays Omar aille faire les visites médicaux et tout et tout pour à la fin dire que il ne voudrait pas que Omar voyage très bien pourquoi est-ce que le grand frère d'Oma ne voudrait pas que Omar voyage je vais vous expliquer comme je vous le disais tantôt Omar j'ai une boutique dans une petite métropole dans une petite ville presque village dans la voie au Tchad et apparemment ça se passe bien depuis que Omar a pris la boutique la boutique vraiment s'avance ça se passe très très bien donc Omar a lancé la procédure tout est arrivé à terme Omar a même déjà eu le visa et je me rappelle que quand j'expédiais les documents t'as dit admission et 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 bourse et la bourse c'est au nom de son grand frère que j'avais expédié parce que justement comme Omar vit au village on ne pouvait pas expédié ça à son nom il m'a envoyé les coordonnées de son grand frère j'ai expédié quand c'est arrivé son grand frère a récupéré et il est arrivé très bien maintenant le grand frère d'Oma refuse qu'il doit voyager pourquoi il dit que la boutique qu'Oma gère tournait très bien tournait très bien ça se passe bien et si Omar laisse la boutique pour venir en Chine la boutique va chuter donc c'est ce que son grand frère dit ce que son grand frère dit la famille et puis Omar a proposé à son grand frère de chercher quelqu'un de sérieux quelqu'un de sérieux quelqu'un qui peut bien gérer les choses autant que lui mais son grand frère a été catégorique il voudrait que c'est Omar qui gère la boutique c'est donc comme ça que j'ai demandé à causer avec le grand frère d'Oma mais Omar il ne m'avait pas il ne voulait pas trop que j'y dispute avec son grand frère bon très bien euh dernièrement dernièrement j'ai commencé à mettre la pression pour causer un peu avec le grand frère d'Oma et entendre de lui faire sa voix raison parce que moi je disais que si Omar vient en Chine non seulement c'est une bonne chose pour Omar et c'est une bonne chose pour son grand frère parce que je suis sûr que si présentement son grand frère a une seule boutique qui tourne ça veut dire que une fois que Omar sera en Chine son grand frère son grand frère pourrait avoir même 5 boutiques en en 2 ans ça serait possible pour son grand frère d'avoir 5 boutiques en 2 ans parce que c'est que quand Omar va arriver ici il va voir tellement de choses tellement de choses que son grand frère peut dont son grand frère peut vendre et entrer facilement dans ses fonds et ça sera bénéfique pour Omar parce que Omar lui va commencer à travailler aussi à son propre compte vous voyez un peu pour sa petite personne donc pendant ce temps il y avait certains membres de la famille d'Oma qui approchaient son grand frère également qui n'était pas d'accord avec ses décisions qui essaient de convaincre son grand frère et tout et tout pour qu'il laisse Omar aller étudier en Chine et en même temps se chercher quoi se chercher entre guillemets donc c'est donc comme ça que à un moment donné il semblerait qu'il aurait accepté à un moment donné jusqu'à ce qu'Oma m'a appelé au téléphone il m'a dit que il y a l'une de sept ans quand il y a tellement busculé faire comprendre raison à son grand frère au point où son grand frère a compris ah je dis ok donne moi le retour et entre temps ici là je reçois les lettres en provenance de l'école de Mohamed qui me demande quand est-ce que Mohamed est arrivé en Chine quand est-ce que est-ce que Mohamed a déjà est déjà là l'ambassade a récupéré son visa est-ce que est-ce que est-ce que le code m'envoie des emails parce que puisqu'on a déjà attribué à Oma un superviseur et ce superviseur il a mon contact il m'écrit à chaque fois pour me demander vous prendre les nouvelles de Oma et c'est compliqué et à la fin j'ai été obligé d'expliquer un peu la chose un peu de façon bref que malheureusement Oma n'est pas venu et tout et tout et ils étaient tellement dessus vu l'énergie que on a mis dans tout ça pour que Oma ait que Oma ait sa bourse et tout et tout donc c'était c'était devenu un peu compliqué Oma m'avait donc annoncé que il était sur le point euh son frère était sur le point d'échanger d'avis quand il m'a dit que son frère était sur le point d'échanger d'avis moi j'étais très heureux pour lui j'ai dit ok Oma tiens-moi informer deux jours après il ne m'a pas tenu informer trois jours après il ne m'a pas tenu informer j'ai commencé à appeler au troisième jour laisser les messages Oma ne répondait pas j'appelais Oma ne décrochait pas j'ai laissé les messages Oma ne répondait pas parce que Oma a deux numéros je faisais qu'appeler sur les deux numéros et il laissait les messages sur les deux numéros Oma ne répondait pas ceci pendant plus de plus de deux semaines quand même deux semaines après Oma mon téléphone sonne c'est Oma qui m'appelle j'ai dit enfin Oma j'ai eu du mal à tes joints j'ai t'ai laissé les messages j'ai t'ai appelé apparemment tu ne voyais ni mes messages ni mes appels il me dit William je voyais tes messages je voyais tes appels mais j'ai dit mais Oma pourquoi tu ne me réponds pas il me dit qu'il ne me répond pas à cause de la honte il dit à cause de la honte parce qu'il a tellement honte j'ai dit honte et quand il me disait ça tu pourrais sentir que le gars était mal au point je vous dis ça et je ne vous dis rien d'autre j'ai dit mais Oma tu as honte pourquoi il me dit j'ai tellement honte tu ne peux pas t'imaginer j'ai dit non tu ne dois pas avoir honte explique moi ce qui s'est passé il me dit que donc apparemment même la tante qui avait fait pression au point où son grand frère avait essayé de comprendre la dame vous voyez avait essayé de comprendre la dame c'est ce grand frère il avait dit à la fin il a encore il est retourné sur sa décision et cette fois là il était beaucoup plus radical il était beaucoup plus radical comment pourquoi j'ai dit radical parce que apparemment il aurait dit que si Oma voyage si Oma voyage sans son consentement à lui il va régner Oma et puis bon même les membres même les les membres de la famille quoi vont 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 régner Oma comme ça là donc quand il m'a dit ça j'ai eu les larmes aux yeux vous ne pouvez pas vous imaginer j'ai eu les larmes aux yeux ça m'a fait mal ça m'a beaucoup dérangé beaucoup donc c'est la raison pour laquelle Oma a fait parce qu'il ne savait pas pour me dire qu'il ne pouvait même pas prendre parce qu'il m'avait déjà promis que ces choses étaient en train de bouger et puis j'avais déjà et j'avais déjà fait savoir que non tout se passe bientôt Oma sera en Chine il rêve c'est la raison pour laquelle et je ne l'avais fait pas de ça et c'est la raison pour laquelle quand ça a devenu encore plus radical il ne pouvait pas prendre il ne pouvait pas décrocher mes appels ni reprendre à mes messages parce qu'il se sentait mal donc parce qu'il ne savait pas quoi me dire c'est la raison pour laquelle Oma a dit qu'il avait honte vous voyez la famille moi je vous dis ça ça me fait mal ça me fait beaucoup mal de vous raconter ça de vous raconter cette histoire là je vous raconte cette histoire là pour vous faire comprendre que je ne veux pas indexer le grand frère de Oma ici et lui il a ses raisons il a ses raisons et apparemment c'est le genre de grand frère qui est beaucoup écouté dans la famille il est beaucoup écouté vous savez il est beaucoup écouté de toutes les façons c'est quelqu'un qui est beaucoup écouté mais ce que je veux dire c'est que dans nos familles dans nos familles africaines là parfois parfois il y a des personnes à qui la chance sourit et puis ils réussissent beaucoup dans la vie ils réussissent dans la vie ils réussissent dans la vie et et généralement ils réussissent comme ça seul c'est à dire il n'y a personne d'autre qui réussit je veux dire qui qui atteint le niveau quoi donc il a réussi c'est à dire que c'était vraiment la chance c'est lui que Dieu c'était lui de la famille comme on dit souvent et et généralement ce genre de personnes il aide beaucoup la famille et c'est bien il aide beaucoup la famille et c'est bien c'est très bien ce sont des personnes ce sont des personnes bien quoi pour la famille normalement dans chaque famille il aurait dû avoir une personne comme ça je veux dire au moins une personne que Dieu a béni qui a réussi et puis qui peut aussi de temps en temps aider le monde tous ceux qui sont autour de lui mais sauf qu'il y a un petit problème à ce niveau il y a un petit problème à ce niveau le problème c'est que généralement on écoute trop ces gens là vous voyez on les écoute beaucoup et généralement on fait aussi beaucoup ce qu'ils disent vous voyez on fait aussi beaucoup ce qu'ils disent et généralement ils ont aussi beaucoup de décisions dans la famille parce que ils peuvent impacter la famille ils ont les moyens quoi de la politique ils peuvent facilement voilà c'est un peu ça et moi et ça me dérange et ça me dérange beaucoup plus à ces niveaux ça me dérange beaucoup plus à ces niveaux ça ne devrait pas se passer comme ça Oman je ne veux pas dire l'âge de Oman ici mais Oman quand même il est fiancé c'est quand même ce que j'essaie parce que Oman m'a parlé un peu de lui Oman il est fiancé il avait dit que Oman est en train de faire une famille pourquoi ne pas accepter que Oman cherche quelqu'un de confiance il met pour gérer cette boutique là et lui il s'en va chercher son avenir c'est vrai que c'est pour la famille c'est la famille comme on dit souvent les choses de la famille c'est pour la famille mais est-ce que c'est pas c'est pas important que Oman lui vienne en Chine que Oman vienne en Chine se battre pour je veux dire pour son propre pour son propre futur pour son propre puisqu'il est en train de battre une famille ça veut dire que demain aussi il aura besoin d'avoir une famille privée la famille primaire comme on dit souvent avant parce qu'il y a une famille primaire il y a la grande famille et que c'est pas une possibilité pour lui de venir se chercher et les choses de son grand frère et les choses de son grand frère continuent à tourner pendant que pendant que les choses de son grand frère continuent à tourner et que lui soit également de ce côté en train de filer un coup de main à celui qui sera en train de gérer et en train de donner et en train de travailler pour ça pour son propre développement personnel est-ce que le grand frère de Omar ne voit pas que c'est plutôt bénéfique pour lui et pour Omar et pour toute la famille en même temps parce que Omar a son visa aujourd'hui les choses se sont bien passées il a eu son visa mais l'année prochaine est-ce qu'on est sûr parce qu'il a dit que l'année prochaine Omar pourrait venir qu'il a dit qu'il faut qu'il ait encore la boutique et Omar j'ai la boutique depuis plusieurs années la question que je vous pose c'est que est-ce que l'année prochaine Omar est sûr d'avoir encore le visa est-ce que l'année prochaine il sera encore il sera facile pour Omar d'obtenir le visa c'est la question que on se pose personne ne peut garantir ça même pas moi même pas moi-même je ne veux pas garantir ça et je vais vous dire la famille c'est la deuxième fois il paraît que Omar a un visa et puis à la fin il ne peut pas voir c'est la deuxième fois j'ai dit ça et je n'entre pas dans les détails mais ce n'est même pas la première fois c'est ce que vous devriez savoir donc ce que je veux dire c'est que je supplie le grand frère de Omar il faut que il comprenne que Omar s'il vient en Chine c'est pour le bien de toute la famille c'est pas seulement pour le bien de lui Omar c'est pour le bien de toute la famille parce que la famille pourra compter sur lui il aura la possibilité d'aller rencontrer les usines passer les commandes auprès des usines et le grand frère de Omar aura la possibilité de son côté de multiplier 2, 3, 4 4 business en moindre temps et Omar également il aura la possibilité de travailler également pour son compte personnel c'est-à-dire travailler pour le compte de son frère et travailler pour son compte personnel à lui-même est-ce que c'est pas magnifique ça ? est-ce que c'est pas magnifique ? est-ce que c'est pas beau ça ? donc si le grand frère de Omar est connecté là moi je dirais il ne se fait pas tard s'il te plaît il ne se fait pas tard si Omar peut voyager s'il te plaît laisse-le voyager laisse-le voyager s'il peut voyager il ne se fait pas tard je pense que son école jusqu'à hier j'ai eu un entretien avec son école jusqu'à hier c'est le même exemple pour lequel j'ai décidé de faire cette vidéo jusqu'à hier le superviseur de Omar m'a appelé lui et moi on a causé au téléphone c'est un chinois et Omar a toujours cette possibilité de venir c'est-à-dire qu'ils ont pris sur eux de prolonger encore l'arrivée de Omar ils peuvent prolonger l'arrivée de Omar vous voyez un peu donc ils peuvent délivrer une lettre qui demande à Omar de venir c'est pas fini donc ils peuvent encore donner un mois à Omar donc c'est pas fini donc tout est encore jouable tout est encore jouable s'il te plaît frère accompagne Omar fais tout pour tout que Omar entre en ville et tu vas voir que d'ici un an tu seras celui qui va beaucoup plus gagner dans l'affaire et la famille également la famille sera sera la famille va beaucoup plus gagner qu'est-ce qu'elle gagne en ce moment donc voilà c'est ce que j'avais à dire maintenant vous qui me regardez dis moi ce que vous en pensez dans les commentaires à propos de cela je n'ai pas voulu trop parler de cette affaire depuis le début parce que je me disais que c'était un peu une affaire de famille mais sauf que j'ai commencé cette affaire là j'ai commencé cette affaire j'ai commencé à parler de cela depuis le début et voici je vous ai fait parler de Omar dès le début il faut que je vous explique en quoi ce qui s'est passé pour que Omar ne vienne pas c'est que finalement Omar ne vienne pas ce que vous devriez comprendre c'est que le 30 jusqu'au 30 Omar peut toujours venir jusqu'au 30 jusqu'au 30 tu es en train d'arriver là Omar peut toujours venir il a encore la possibilité d'entrer donc ce n'est pas terminé et il a son visa ce n'est pas terminé s'il vous plaît si vous pouvez faire pour que si vous pouvez faire en sorte que ce jeune chadien vienne en Chine il est jeune s'il arrive il a la force s'il arrive en Chine il va se battre il va travailler et demain toute la famille sera contente parce que chacun va trouver son intérêt à lui donc s'il vous plaît quand il dit s'il vous plaît je m'attends au grand frère de Omar donc grand frère s'il te plaît si tu peux revenir si tu peux revoir ça c'est beaucoup dégâchis ça c'est trop dégâchis Omar ne vient pas cette année ça sera beaucoup dégâchis et l'année prochaine on n'essaie pas on n'essaie pas le pire mais on n'essaie pas pourquoi on n'est pas saisi cette chance là surtout que c'est même la deuxième fois qu'il a un visa et à la fin il ne parvient pas vous âgés donc la famille écoutez si dis moi ce que vous en pensez par rapport à cette situation dans les commentaires et si le grand frère supposez que le grand frère de Omar est là il suit cette vidéo essayez un peu de donner vos impressions au grand frère d'Omar en laissant en laissant les commentaires je pense qu'il valait les commentaires et puis peut-être ça peut l'aider à prendre des décisions je vous en prie partager au maximum ces vidéos et commenter ces vidéos au maximum pour que le grand frère d'Omar puisse que ça puisse le toucher et peut-être que ça peut impacter dans sa décision de ne pas faire venir de ne pas accepter qu'Omar voyage vous voyez un peu et Omar en passant je tiens à informer que Omar c'est un musulman c'est un musulman pratiquant donc c'est quelqu'un qui est vraiment il est vraiment dans la religion pour ceux qui ont les numéros les téléphones pour tous ceux qui ont le numéro le numéro d'Omar pendant toute la période des partis là Omar le faisait que tous ses statuts c'était déjà prière et tout et tout donc vraiment c'est quelqu'un de bien c'est vraiment quelqu'un de bien c'est quelqu'un de bien au fait donc je vous adore la famille partagez au maximum et laissez les commentaires dites au frère d'Omar dites en commentaire ce que vous en pensez au frère d'Omar puisqu'il est là connecté il va lire et puis il va essayer de comprendre ce qui se passe ça peut impacter je vais dire dans sa décision je vous adore comptez-vous bien Ciao ! c'est parti ! c'est parti !